Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les CRM. CRM, c'est pour le management de l'entreprise de l'entreprise. Pour le faire simple, c'est des softwares que vous utilisez pour attraquer vos leads, pour les transformer en clients et pour les transformer en ambassadeurs. Il y a beaucoup de softwares que vous trouverez là. Typiquement, MOTIC est un CRM. C'est principalement orienté sur votre site, mais c'est un CRM en soi. Comme vous pouvez le voir, dans MOTIC, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez, en fait, des contacts. Donc, si vous allez sur MOTIC, sur MOTIC, vous obtenez une catégorie de contact. Et cette catégorie de contact est, en fait, traitée dans MOTIC. Et vous avez la possibilité, pour tous ces contacts, de donner un nombre de points, pour savoir si c'est un hot lead, si c'est près de la vente, si c'est pas concerné à tout. Et vous pouvez, en fait, faire des contacts de jour au jour, expliquer les différents contacts que vous avez avec cette personne, si vous les avez par téléphone, si vous les avez par téléphone, si vous les avez par e-mail. Vous pouvez, en fait, voir le progress de vos ventes. Et c'est ce que le CRM est en train de faire. C'est en train de traquer vos leads, et convertir les clients à l'end de la procession. Il y a beaucoup d'autres providers de CRM. Par exemple, Odoo est l'un d'entre eux. C'est aussi une solution d'open source. C'est exactement le même concept que dans MOTIC. Donc, vous avez la possibilité de managez votre contact ici. Et, bien sûr, de mentionner le nom, de quelle compagnie elle est à l'entre eux, de l'adresse physique, les différents numéros de téléphone qu'ils ont, les réseaux sociaux qu'ils utilisent. Vous pouvez expliquer où vous êtes dans le procession d'entre eux. Et vous pouvez aussi, bien sûr, l'UI est un peu différent de MOTIC, mais c'est toujours le même concept. Vous avez la possibilité de dire « Ok, j'ai un nouveau lead qui est venu. » Donc, imaginez que ce lead est, let's say, Sony, par exemple. Ok, je peux juste créer… Ok, c'est Bob, qui travaille sur Sony. Et je dis « Ok, je suis assez sûr qu'il va convertir. » Donc, je vais le mettre comme 3 stars. Et puis, c'est un nouveau lead que j'ai obtenu sur le téléphone. Mais je vois qu'il était qualifié. Mais je n'ai pas encore envoyé une offre à ce certain nombre. Il m'a juste dit sur le téléphone qu'il est extrêmement intéressé dans mes produits et services. Et vous allez, en fait, mettre tous les leads que vous avez sur et sur votre pipeline. C'est un peu comme en MOTIC, que c'est que dans MOTIC, c'est en termes de points que vous êtes le Fahrenheit. Et comme ça, vous allez savoir à la fin d'un jour, fin du mois, fin du mois, fin du mois, les gens que vous êtes en contracte avec. Et combien d'euros vous avez opportunés et comment vous pouvez ensuite identifier les clients variables que vous avez afin de les contacter en arrière, pour essayer de les faire comme référes ou de les faire comme ambassadeurs. C'est exactement ce que la CRM est allée. C'est un énorme database afin d'entrer les détails de vos leads, afin de les convertir à des clients, de garder les records, de partager ça avec tous vos équipes, afin de suivre les sales progressés et comment votre compagnie est de la relation avec vos clients. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous.